Salut les petits chatons, c'est Rasta et on se retrouve pour un nouveau tuto Alors le tuto aujourd'hui portera sur les logs Qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin, à quoi ça sert et tout le temps toi Donc alors les logs, qu'est-ce que c'est ? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que vous devez avoir une personne dans votre head qui prend les logs Via un add-on, c'est loggerhead Donc moi je ne l'ai pas d'activé parce que je ne suis pas l'ERL Donc c'est pas moi qui prend les logs Donc logERL En fait ça prend les logs de combat Alors ça ne vous dit toujours pas ce que c'est bien sûr Donc les logs, qu'est-ce que c'est ? Ça va permettre de prendre les données de combat Donc du coup comme c'est dit Et ça va vous permettre de, comment dire, d'avoir un aperçu Un comparatif entre les joueurs qui ont déjà tombé le boss et vous-même Ça va être un plus pour vous améliorer Il ne faut surtout pas s'apprendre comme quelque chose de mauvais Je fais des logs de merde, je fais des perfs de merde Ça vous avez dû le entendre je pense dans vos raids C'est pas quelque chose de péjoratif Il faut vraiment pas mal le prendre si vous faites des perfs plus basses que vos mates C'est juste quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer Il faut savoir les lire Et ça c'est autre chose Donc je vais essayer de vous donner un petit point d'appui Un petit point, des petites bases Pour savoir comment interpréter vos logs Donc c'est pas, je ne vais pas pousser dans le détail Je ne vais pas vous décortiquer comme il le faut les logs Ça vous l'apprendrez je pense au fur et à mesure du temps Donc du coup, pour avoir les logs Une personne dans votre aide, donc généralement c'est l'URL Enfin pour nous c'est l'URL qui prend les logs via la donne logger head Et qui ensuite fait un post automatique via le logiciel de Warcraft Log Donc vous devez avoir la donne, vous devez avoir le logiciel Et après vous avez juste à aller voir sur le site Donc le logiciel, vous pouvez soit le mettre en automatique Et du coup c'est du temps réel Soit vous laissez les logs de la soirée se faire Ça va vous faire un petit dossier texte dans les dossiers du jeu Et après avec Warcraft Log, le logiciel Vous allez pouvoir les importer sur le site Donc là ça va être quelque chose que je ne vais pas forcément vous montrer Parce que du coup c'est pas moi qui mets les logs Comme je vous le dis Donc là on va aller voir directement comment ça se passe Sur le site Warcraft Log Donc alors sur le site Warcraft Log Donc là c'est les logs de notre guilde Donc The Family Vous pouvez voir déjà du coup nos soirs de raid Ça ça se voit assez vite Donc mercredi, jeudi, lundi Ou lundi, mercredi, jeudi Quand vous prenez les semaines habituelles Et pas les semaines woe Du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc machin qui est affiché ? C'est très simple Excusez-moi Du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un calendrier, donc des soirs de raid Avec les boss qui sont tombés Ou les boss qu'on attraille bien sûr Comment ça se présente ? Alors du coup, le seul truc que vous ayez à faire Par exemple, c'est hier On a fait les 4 premiers boss Les 5 4 2, 4, 5 Normalement on a fait 5 Les 5 premiers boss En HM J'aimerais bien avoir le taloc aussi On va prendre celui Là, normalement, on a tout Voilà Donc quand vous cliquez du coup Sur votre soirée de log Vous allez avoir Un truc dans ce style qui va s'afficher Donc qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça c'est Les boss Ça je pense que vous l'avez compris Donc là Vous avez tous les boss Qui ont été tués Donc First Try Parce que je ne peux pas afficher plus First Try, First Try, First Try, First Try Devourer Fetty Je me rappelle la semaine dernière On avait fait quelques capouillages Enfin bref Du coup, on a fait 3 tries dessus Et ensuite Donc Jules Notre bête noire en ce moment Qui nous embête un peu Tous les tries qu'on a fait Avec L'évolution Comme vous pouvez le voir Avec la barre violette Par exemple Qui indique qu'on était Assez avancé dans le fight La barre bleue Un peu moins du coup Que la barre violette Et la barre verte Où on était Je dirais à peu près Au début du fight Vous pouvez avoir Vous pouvez avoir aussi Une barre blanche Blanche grise Donc vous êtes vraiment au début Enfin bref Donc voilà Ça après c'est Comme c'est indiqué Les trash fights Donc ça Vous ne vous en prendrez pas compte C'est pas vraiment quelque chose Qui nous intéresse Ok donc on va avancer un peu plus On va par exemple Prendre ta lock Voilà Donc là on arrive sur ça Des courbes de damage Etc etc La BL Ok donc par exemple Vous êtes DPS Vous voulez savoir votre ranking Par rapport à vos potes Qui sont à côté Qui disent Oh ouais moi j'ai fait une super perf Et tout machin Je me déverte super bien Ce que vous allez faire Vous allez aller dans Damage zone Et là vous allez voir Donc la courbe de DPS Enfin la courbe de dégâts Pardon La courbe de dégâts Enfligée Par rapport au temps Et ensuite Vous allez avoir Le classement des DPS Donc celui qui a fait Le plus de dégâts A celui qui en a fait le moins Nous ce qui va nous intéresser Dans ce Dans ce ranking là Ca va être L'e-level perf L'e-level pourcentage Donc là 95% 86 Machin 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 Donc L'e-level pourcentage Qu'est-ce que c'est Ca va être Un ranking Indiqué En pourcentage Par rapport A une tranche De deux e-level Je m'explique Donc là Notre prêtre Par exemple A fait 95% 602 perf Pour Les e-level compris Entre 363 Et 365 Donc lui Il se trouve à 364 Donc il est bien Il est entre les deux Pour Les shadow priests Donc pour les prêtres Rombes Et Après ça Vous avez le petit cadre Qui vous dit 2719 Parse Donc ça ça veut dire Qu'il a été comparé A 2719 Prêtre ombre Avec Qui font partie De la tranche De level 363 365 Et du coup Ca peut nous donner Un pourcentage Un pourcentage De classement Par rapport aux autres Donc là 95% C'est très bien Il n'y a aucun problème Enfin Il peut y avoir 2-3 problèmes Parce que le but Enfin le but Non il n'y a pas de but Concrètement Mais Vous pouvez monter Jusqu'à 100% Vous avez Également Ici Un Parse Pourcent Donc celui-là Va être beaucoup plus global Parce qu'il va faire Une comparaison Entre Tous Entre tous Les shadow priests Donc ça Ça va pas être un truc Que vous allez forcément Regarder Vous pouvez le regarder Il n'y a pas de problème Mais là vous allez être comparé A beaucoup plus de personnes Qui ont Tous les e-level différents Donc vous pouvez très bien Être comparé A un mec Qui est à 380 e-level Si vous Vous en avez 360 Il va y avoir Une sacrée différence Quand même au final Donc là par exemple En totalité Il y a 20246 Prêtres hondres Qui ont fait ce fight Et qui l'ont tombé Donc Voilà déjà un peu l'intro Comment se placent Les e-level pourcent Vous allez avoir Différentes catégories Donc La moins bonne Vous allez être En gris Donc ça marche un peu Comme le système Des items de Wo Donc vous allez avoir Gris En pourri Enfin je sais pas comment le dire Bref Vous allez avoir le vert En Bref On s'en fout Gris Vert Bleu Violet Orange Et pour le 100% C'est un orange Un peu plus clair Qui tirerait un peu sur le jeu Mais bon bref Donc voilà Une fois que vous arrivez Sur cette fenêtre là Vous vous dites Mes potes Ils ont fait des perles de malade Enfin soit disant Ils ont fait des perles de malade Moi j'aimerais bien savoir Ce que se fait Ok Par exemple Si vous prenez Le cas de notre prêtron Qui fait 95% Il est très bien Il n'y a pas de problème Si vous prenez Par exemple Le cas de notre DH Il est très bien aussi De notre démo Il est très bien aussi Le petit chazuki Ici par exemple 28% C'est pas forcément Énorme Donc je m'explique un peu Pour Enfin Je dirais Donc ça c'est Mon point de vue encore Une fois Pour moi Avoir un bon log C'est pas être placé Au delà de 80-90% C'est pas forcément ça Pour moi Vous allez rentrer Vraiment Dans les logs Intéressants On va dire Au delà de 50% Pourquoi 50% ? Parce que 50% C'est des logs Qui sont très faciles à atteindre Faut vous dire Que vous vous placez Dans la moyenne du coup Vous êtes Pas les plus nuls Mais vous êtes pas forcément Les plus forts Vous vous trouvez vraiment Au milieu Pour atteindre les 50% Pour moi C'est très simple Je trouve Il suffit que vous connaissez Un minimum Votre classe Et que Vous Enfin Que vous la maîtrisez Un minimum Aussi Et que vous avez Le stuff Qui va A peu près Vu que Vu que c'est Vu que c'est De la moyenne Il faut à peu près Connaître Et à peu près Avoir le bon stuff Normalement Vous devriez faire A peu près 50% De perf Si vous voulez Pousser au delà Là par contre Il va falloir vraiment Fournir un travail Sur votre stuff Et sur votre gameplay En continu On va dire Donc pour moi Une perf Qui reste Très bonne Ça peut être C'est à partir De 50% Si vous êtes en dessous Vous avez quelque chose Qui pêche Soit le stuff Soit le gameplay Si vous êtes au dessus Je vous encourage A continuer Il n'y a pas de problème Il ne faut pas Se braquer Donc alors Par exemple On a notre petit Zepa Qui fait Une perf De 17% Donc comme vous l'avez compris Pour moi C'est une perf Qui n'est pas forcément Très bonne Et du coup On va essayer De savoir le pourquoi Donc le pourquoi Vous pourriez Tout simplement Par exemple Cliquer Dire Alors Qu'est-ce que j'ai fait Donc là Quand vous cliquez Sur une personne Vous voyez Ces courbes de dégâts Tac 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 Des sorts infligés Vous voyez Les dégâts infligés Par ordre Croissant Plus grand Plus petit Celui que vous avez Infligé plus de dégâts A celui qui en a Infligé le moins Et voilà Donc là déjà Vous pouvez vous poser Des questions Et dire Tiens C'est bizarre Normalement Je devrais avoir Tel sort Qui se trouve au premier Et pas tel sort C'est bizarre Donc attendez Hop Je vais vous réduire Un peu le truc Hop Voilà Donc déjà Rien que par La vue La vue de l'ensemble Des dégâts infligés Peut vous aider A comprendre Peut-être Pourquoi Pourquoi vous ne faites pas Autant de DPS Que vous devriez le faire Ensuite Ce que vous pouvez faire Et ce que je vous conseille De faire C'est de coupler Warcraft Log Avec un autre Logiciel Avec un autre Site Pardon Qui va vous aider A interpréter Les logs On va dire Que Le site Que je vais vous donner Il fait à peu près 80% Du travail Après C'est juste Une lecture De votre part A comprendre Un minimum L'anglais A comprendre De quoi Il vous parle Donc on va essayer D'aller voir Par exemple Pour notre Petit ZEPA Donc le site S'appelle OneAlyzer Donc totalement gratuit Tout ce que je vous montre Là c'est gratuit Il n'y a pas de problème Il n'y a rien à payer Donc voilà Ce que vous allez faire Une fois que Que vous allez voir Les logs Que vous voulez Analyser Vous allez copier Le lien Des logs Qui est en haut Et vous allez les coller Dans OneAlyzer Hop Et voilà Donc là OneAlyzer A fait En gros Une comparaison Entre Notre petit moine Et les autres Petits moines Et Pour savoir Qu'est-ce qui ne va pas Donc là Par exemple Donc Heroic Taloc ZEPA Machin Le DPS Les dégâts Infligés Le temps A A A Ne rien faire Et à faire quelque chose Voilà Voilà Donc en gros Le Ce qui va nous intéresser Réellement Pour interpréter Les logs Ça va être Ce cadre là Ici Donc Qu'est-ce qui nous dit Ce cadre là Donc Par exemple On va aller voir Dans le premier lien Donc Use core abilities As often as possible Donc Il faut utiliser Les techniques Le plus souvent possible Spell with Short cut Short cooldown Like Rising Sun Sky And Feast of Fury Should be used As often as possible Donc là Par exemple On peut se dire un truc C'est que Donc du coup Il nous dit Les sorts Qui ont un Court Cooldown Comme Le coup de pied Du soleil levant Je crois que c'est ça Et Les points de Führer Devraient être utilisés Assez souvent Enfin Comment dire Autant de fois Que c'est possible Voilà J'arrive J'ai un peu de mal Trim Donc là Par exemple Il nous dit Que Le Rising Sun Kick A été utilisé Qu'à 62,97% Donc comment il fait Ce calcul là Il prend la totalité Du timer Du fight Il prend le CD Du sort Et il calcule Combien de fois Vous pouvez le lancer Si Vous le lancez A chaque fois Vous allez avoir 100% Donc il n'y aura Aucun problème Au CD Boum Ça part direct Ça part direct Ça part direct Ok on est bon Là par contre Ce qu'on peut voir C'est qu'il a été utilisé Pour 63% De ses capacités Donc c'est à dire Qu'il y a 37% De raté Si on peut dire Sur Le coup de pied Ok Donc ça voilà Donc il nous dit La même chose Pour le Warling Dragon Punch Qui est utilisé A 71,43% Les points de fureur 72,10% La vague de chi Pour 77,37% Ok Donc ça c'est en vert Donc ça veut dire Que c'est bien Ça en revanche C'est en rouge C'est en rouge Donc ça veut dire Que c'est vraiment pas bon Ça c'est en orange C'est pas bon non plus Ensuite Use your proc Un short CD Bon ça je pense Que vous l'avez compris Donc c'est utiliser Les procs sur les sorts Et les CD Qui sont courts Donc ça revient A peu près la même chose Que celui du dessus Sauf que là Ils incluent les procs Donc là en gros Qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent que Le Le point de fureur Est mal utilisé Via ses tics Parce que vous savez Les points de fureur Vous faites plusieurs tics Et donc en fait Là le nombre de tics Correspondant au kit touche C'est 4,38 Alors que vous en faites Beaucoup plus Donc là c'est pareil Il va savoir La donnée est rentrée Donc il va savoir Combien De tics Votre point de fureur Va faire Et il les compare A ce que vous Vous avez touché Là par exemple Il vous parle des procs Sur votre frappe du voile noir Et pourtant Il nous met 100% Donc il a du genre En louper un Un ou deux Un truc dans le genre Donc utiliser C'est céder Efficacement Le toucher du carme Le toucher de De la mort Je sais plus comment ça s'appelle En français Bref Il a été utilisé Pour 71,33% Donc ça veut dire Qu'il peut l'améliorer De 29% Un peu moins de 29% Le toucher du carme N'avait pas du tout Été utilisé Donc ça c'est quelque chose Qui peut forcément améliorer Voilà Les tempêtes Terre et feu Et je sais pas quoi Ont été utilisées Pour 90,90% Donc Moi personnellement J'estime que c'est très bien On est pas des joueurs De très haut niveau On est pas des joueurs Hyper HL Hyper concentré Sur ce qu'on fait On est là vraiment Pour s'amuser Et tout machin Je vais pas On va pas demander Quelque chose de 100% De parfait Exécuter parfaitement Donc là 90% C'est très bien Mêner du ressource Donc Bien gérer Son Sa ressource Donc c'est l'énergie Là Il est en vert Donc ça veut dire Qu'il gère très bien Sa ressource Donc ça c'est pas mal Ne pas casser La maîtrise Ah oui Donc ça C'est les moines Qui ont leur petite particularité Avec la maîtrise Qui dit que Quand tu fais Une attaque Différente De la dernière Tu infigeras Plus de dégâts Via un talent supplémentaire En plus Qui te dit Que ça t'augmente Tes dégâts De 1% Jusqu'à 6 fois C'est vraiment Quelque chose A respecter A la lettre Et donc là En l'occurrence La maîtrise Elle a été Cassée Une fois Donc c'est à dire Qu'il y a un moment Dans le fight Où il y a eu Deux fois la même technique D'utiliser L'une après l'autre Et donc ça C'est quelque chose De très important Parce que vous perdez L'effet de votre maîtrise Vous perdez également Le buff Via le talent Ok Donc là Use your defensive Cooldown Effectively Donc utiliser Les cooldowns Defensifs Efficacement C'est pas bien Parce que du coup Il est à 0% Et 0% Donc ce qui veut dire Qu'il n'a utilisé Aucun cddef Ça c'est pas bien Ça Be well prepared Donc soyez prêt Donc all item enchants 4 sur 4 Use the prepot No Ah Il n'y a pas eu De prepot d'utiliser Tiens ça c'est pas bien Ça Flacon c'est bon Les enchants C'est bon Utilisation D'une seconde potion Non Donc ça c'est pas bon Et la bouffe Utiliser C'est bon Ok déjà Rien que dans ce cadre là En fait Vous allez avoir Énormément d'informations Qui va Vous aider A vous dire Tiens J'ai des spells Qui sont pas bons J'ai quelque chose Qui va pas C'est un site Qui est génial Parce que Je me rappelle A legion J'utilisais beaucoup Analyzer Et à un moment Pour DPS J'utilisais un certain Talent Qui au final N'était pas forcément Très bénéfique Et le site en lui même Enfin le Le one Analyzer M'a carrément marqué Donc du coup Que mon talent Était Un problème Et qu'il fallait Que je voie plutôt Pour changer le talent Et donc en effet C'est des conseils A prendre à la lettre J'ai changé le talent Et je me suis amélioré Derrière Donc là déjà Ça va être pour le premier cadre Ensuite Vous pouvez aller voir Suggestion Donc suggestion Vous voyez Vous avez des niveaux De suggestion A proprement dit Donc importante Moyenne Et normalement Vous avez low Donc pour basse Voilà Mineur Mineur Alors mineur Généralement Le prenez pas forcément Au pied de la lettre A part si vous voulez Absolument Vous optimiser Au maximum Donc là On va rester Sur les majeurs Et les Moyennes Donc Essayez De cast Plus souvent Les points de Führer Donc là Par exemple Il a fait 13 cast Sur 17 Cast possible Donc ça veut dire Qu'il a loupé 4 cast Des points de Führer Donc au final C'est du DPS perdu Et c'est bon Le coup de pied du soleil levant 26 cast fait Sur 42 possibles C'est énorme la différence Ça c'est quelque chose Qui n'est pas bon Du coup Le Je me rappelle même plus Comment il s'appelle Sur le français Warling Dragon Punch Frappe du dragon Tombi ou non Ou je sais pas quoi 11 cast fait Sur 16 cast possible Ça c'est pareil C'est pas bien Donc le toucher du karma A 0 cast sur 4 Sur 4 possibles Après je vais en parler vite fait Des CDDF Toucher mortel 2 cast sur 3 Donc ça c'est pareil C'est du DPS perdu Alors Your down time can be improved Qu'est-ce que c'est le down time Le down time Ça va être ça Et c'est le temps mort Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire Donc en gros Quand vous passez votre souris dessus Donc il vous dit Vous avez passé 60,26% De votre time De votre temps A faire quelque chose A caster quelque chose Donc par conséquence Vous avez passé 39,64% De votre temps A ne rien cast du tout Donc en gros C'est comme si que 40% du temps Donc quasiment la moitié du temps La personne en question S'était posée au milieu Et n'avait rien fait Et ça c'est quelque chose Qui Qui n'est pas bon du tout Parce que c'est une perte sèche De DPS Quand vous passez votre temps A ne rien faire Bah comme son nom l'indique Vous ne faites rien Vous ne faites pas de DPS Voilà Donc ça c'est le down time Qui peut être amélioré Qui doit être amélioré Donc ça On en a parlé tout à l'heure La maîtrise Qui a été cassée Une fois You are cancelling Your fist of fury Cast is early And losing ticks Ah Donc Ce qu'il nous dit C'est que Il a cancel Son point de fueur Donc il a arrêté Son point de fueur Parce que c'est une canalisation Trop tôt Et du coup Il a perdu des ticks 4,38 ticks En Moyenne Et il vous dit Que ça serait bien D'aller jusqu'à 5 Pour Chaque point de fueur Casté Ok Alors Donc ça c'est Entrée Entrée à Zerith Donc il peut essayer D'améliorer Donc ça je ne vois pas Trop comment Je fais des Spale Ah oui d'accord Ça C'est un buff Qui va se mettre Sur vous Et qui va Augmenter votre hâte Quand vous faites 3 spells différents D'affilé Ça va vous donner Le buff de hâte Et donc Là Il y a eu 3 casts Qui n'étaient pas bons Donc il a perdu 3 buffs Et il se retrouve A 40% D'efficacité Là dessus Le recommandé C'est 100% Ok Donc déjà Là on a vu Pas mal de jeux Sur le one Eliser Donc comme vous pouvez Le voir C'est pas forcément Très compliqué A comprendre Vous même Si vous connaissez Un minimum Votre classe Vous pouvez vous dire Bon ça je connais Ça je connais Machin S'il y a des sorts Que vous ne connaissez pas Ou que vous comprenez mal Mettez vous dans le jeu Et vous dites Tiens Tel sort Ok je vais aller voir Dans mon codex Ah ouais c'est tel sort Ah oui c'est vrai Il fait ça Ok donc je comprends Pourquoi il me dit ça Ok tac tac N'hésitez pas à faire Des comparaisons Pour voir un peu Donc ensuite Caractère Donc le personnage Là c'est uniquement Les stats Les talents sélectionnés L'équipement Et les traits azérites Et vous avez la race ici Donc ça concrètement Ça sert un peu à rien Enfin du moins Pour les logs A proprement dit Ça ne sert à rien Donc là Ce qui va nous intéresser Ça va être ça aussi Qu'est-ce qu'ils nous disent Là-dedans Excusez-moi Voilà En gros Qu'est-ce qu'ils nous disent Là-dedans Donc les trinkets Les plus utilisés Ah Tiens Ça ça peut m'intéresser Par exemple Quand je regarde Trinket Trinket Voilà Donc là il y a Deux trinkets différents 355 370 Ok Quand je regarde Dans la liste Le skin ne me dit rien Donc on peut se dire Tiens J'ai peut-être pas Les bons bijoux Donc on voit que Pour 85% Des joueurs Qui ont fait ce fight Ils portaient Le La suite de fond Fait par les calligraphes Ok En deuxième Ils ont la plume Pour 46% Des joueurs Voilà Ça vous fait Un petit Une petite ordre d'idée De ce que les gens Pouvaient porter Donc là Donc là il nous fait La même chose Avec les talents Palier par palier Donc là pareil Vous pouvez comparer Donc Chee wave Tiger Machin Ok Ok 62% 45% Pour celui là L'anneau de paie Ah Là déjà Il y a un truc Qui ne va pas Niveau 60 C'est pas l'anneau de paie C'est le bon karma Qui prennent A 100% Donc ça veut dire Que Tous les autres Moines des PS Qui ont fait ce boss Sont unanimes Sur le sort Utilisé C'est Le bon karma Bon Après Ça fait peut-être Partie d'un palier Où chacun fait Un peu ce qu'il veut Ou quoi que ce soit Donc là Palier 75 La diffusion de la magie Palier 75 Ah Dumped arm Bon C'est utilisé Par un quart des joueurs On se dit Ok C'est du CDDF Ok Chacun les gère A peu près comme il veut Palier 90 On a l'invocation De Xuen Et là Qu'est-ce qu'on a Palier 90 Ah On a les hit combo Ok Donc ça par contre Techniquement Palier 90 C'est pas quelque chose Qui change très rarement Surtout que les mecs Sont unanimes Ils font 100% dessus Donc ça Ça va peut-être être Une perte de DPS aussi Faut se dire Ça Et palier 100 Donc le dragon Le dragon Le dragon Le tourbillonnant Ou je sais pas quoi Ça C'est bon Tout le monde est d'accord Là-dessus Donc Ensuite en dessous Vous allez avoir Les traits d'Azerite Les plus utilisés Ok Donc tac 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 Vous regardez Ce que ça vous donne Communiste Vous regardez Ce que vous avez vous Et donc là On peut voir Par exemple Que Ça ne correspond pas Du tout Il n'y a même pas Un talent Par exemple Vous prenez Le premier talent Le plus utilisé Donc 85 85 fois Ça va être Les points de Führer Donc quand vos points de Führer Infligent des dégâts Ils ont 5% de chance De vous rendre Un point de Chi Et d'infliger Bon là Il me marque 0% Enfin 0 de damage En plus Donc là par exemple C'est le trait limite Opti Super opti A avoir absolument Vu que les mecs Ils jouent tous avec C'est qu'il doit y avoir Une raison Et là quand on regarde Les Azerite Et bien il n'y en a Aucun qui correspond A celui qu'il faut Donc là on peut se dire Que C'est peut-être Une perte de DPS Encore une fois Donc déjà Rien que pour ce cadre là Vous allez avoir Énormément D'informations Qui vont Vous permettre De vous améliorer Donc je le rappelle Encore une fois Les logs Le pourcentage Qu'ils vous donnent Il ne faut pas Prendre ça Mal C'est pas quelque chose Pour vous rabaisser Ou quoi que ce soit C'est Il faut vraiment Le voir comme une aide C'est vraiment une aide Donc Quand vous voyez Que vous faites Des perfs En grise En verte Euh Il faut vous dire Ok Bah je peux M'améliorer Alors après Chaque personne Réagit différemment Chaque personne Va être dans Une guilde différente Une guilde par exemple Totalement casu Où là les gens S'en foutent Complètement D'avancer sur le raid Donc du coup Ça va être des personnes Déjà qui Techniquement Ne vont même pas Regarder les logs Euh Et après Vous allez avoir Les guilde THL Ou VHL Euh Qui là Vont Décortiquer les logs Ligne après ligne Et qui vont vous sortir Qui vont vous presser Le personnage Comme un citron Pour en faire sortir La dernière goutte De DPS possible Nous On cherche A avoir La moyenne Euh Moi personnellement Je ne cherche pas forcément A faire des perfs De malade J'arrive à faire De très bonnes perfs Mais C'est pas ce que je recherche Forcément Faut vous dire un truc C'est que Si votre Groupe Arrive à tomber Le boss C'est que Tout le monde A fait plus ou moins Son taf Même si des personnes L'ont fait Mieux que d'autres Euh C'est pas grave Parce que la finalité Est la même Donc Quand vous voyez Ces perfs Que vous vous trouvez Dans le gris Il faut vous dire Quelque chose C'est que C'est pas quelque chose De mauvais Il faut juste Trouver Qu'est-ce qui va Le petit truc Qui va vous faire Vous améliorer Et bah Vous allez pouvoir Le trouver Grâce à One Alizer Donc là C'est uniquement Pour Taloc Heroic Je précise Euh C'est uniquement Pour Taloc Heroic Donc ce qui peut Euh Déjà vous aider Pour rien que pour ce boss là Qui pourra peut-être Même vous aider Sur d'autres boss Parce que Les conseils Que vous avez là Pardon Ça peut être Les mêmes conseils Que vous allez retrouver Sur les autres boss Vous pouvez faire Boss par boss De toute façon C'est quelque chose C'est quelque chose A faire Euh Donc ensuite On a la petite partie En dessous Donc là On a les statistiques Donc les statistiques A proprement dit Vous avez rien de bien précis A décoder Euh Donc là Donc là Vous avez le temps mort Comme vous avez dit Les Le Mince Comment ça m'appelle Les points de fureur Les toucher moyens Ça c'est les loupés Sur les chi Donc il a loupé Deux points de chi Donc soit Il a over Enfin Non c'est pas soit C'est sûr Il a dû over stack A un moment Donc qu'est-ce qu'on appelle Over stack Vous avez cinq points de chi Accumulés Euh Le but c'est Quand vous arrivez à cinq Vous les consommez Et bah là Apparemment Il y a une attaque Qui est partie Mais qui en a généré Donc C'est Vu que vous êtes à cinq Vous pouvez pas aller à plus C'est deux points de chi Perdu Donc vous vous dites Deux points de chi Perdu Ça veut dire que J'ai perdu de l'énergie Ça veut dire que J'ai perdu du dps Et voilà Bon après encore Ça va Deux points de chi C'est pas non plus énorme Quoi Ça joue sur une attaque C'est pas non plus C'est pas non plus Oufissime Quoi Euh Ensuite Donc cooldown réduction Ok Donc là La distance parcourue 953 yards Alors me demandez pas La traduction En kilomètres J'en sais rien du tout En mètres Euh Le temps passé A bouger 81,09 Donc il a passé Euh Les quatre cinquièmes De son fight A bouger Tout le temps Tout le temps Tout le temps Vous avez Vous avez 10 minutes De fight Sur les 10 minutes De fight Vous passez 8 minutes A tout le temps Bouger Je suis pas sûr Que ça vous aide Au final Bon après C'est un cac Il peut se permettre De bouger un minimum Ça y'a pas de problème Là dessus Ok Donc là Euh Mastery Benefit Mistake Donc Euh Les loupés Au niveau De bénéfice De la maîtrise Euh A 2 minutes 51 Donc ça Ils l'ont amélioré Depuis le temps Euh On voit Qu'il a fait Une frappe Du voile noir Euh Une pomme Du tigre Et derrière Il a refait Une pomme Du tigre C'est à ce moment là Qu'il a perdu Sa maîtrise Et du coup Qu'il a perdu Ses 6% de dégâts Et qu'il a du restag Derrière Donc à chaque fois Que vous passez Votre sourire En plus Ça peut vous donner Un Un petit Un petit débrief Qui est assez sympathique Euh Donc là C'est les dégâts Toto Infligés Par Euh Le toucher mortel Euh La combinaison De coup Bah du coup Qui est répercutée Via la maîtrise Donc qui est à 93,81% Ça c'est techniquement Quelque chose Qui devrait être à 100% Vu que c'est quelque chose Que vous ne devez absolument Pas casser Sinon vous allez perdre Vos 6% de dégâts supplémentaires Euh Les procs utilisés 100% Donc ça c'est très bien Euh Toucher du karma Euh Par rapport à l'absorb 0% Donc ça c'est pareil C'est quelque chose Qui n'a pas été utilisé Ensuite Là vous avez les dégâts Qui vous sont donnés Par vos items Euh Donc là Le bijou Par exemple Euh 62,58 Duptime Donc c'est énorme C'est vraiment pas mal Pour un bijou Euh Vous avez la valeur moyenne Donc ça c'est un proc bijou Qui vous donne de la hâte Et il vous donne La valeur moyenne De la hâte Que vous avez obtenue Sur tout le fight Donc là En gros C'est comme si Que vous partiez Avec 93,2 hâte Supplémentaire Pour le fight Donc ça c'est C'est pas mal Euh Donc la moyenne Par rapport à la polyvalence Gagnée Donc c'est 184,96 Euh Ça c'est Par rapport à quoi D'accord Donc ça c'est L'enchantement d'armes Donc c'est ce que l'arme Vous a rapporté Ok Ça c'est la maîtrise Euh Donc là C'est les traits Azerith Ok Donc là Quand on arrive Tout en bas de la page Vous avez Une genre de Ce qu'ils appellent Une timeline C'est Tout un Comment dire C'est votre fight En fait C'est votre fight Avec les sorts Utilisés à tel moment Donc vous pouvez En fait Tout inspecter Votre fight Savoir Quel sort Vous avez fait A quel moment Qu'est-ce que Vous avez fait Tac Ah là par exemple En rouge You cast this blackout kick While more important spell Where available Donc Euh Il vous dit que Vous devez Euh Tu dois utiliser Le Le voile noir Euh Quand Il y a plus Enfin quand il y a Des Quand il y a des Speils plus importants Euh Qui sont Actifs Ok Donc ça après C'est par rapport A la classe Je ne suis pas un fifou Donc là c'est pareil Il nous remet la même chose Donc ce qui veut dire Qu'en fait Il cale ses Frappes du voile noir Un mauvais moment C'est pas le meilleur Timing Voilà Donc là en fait Vous pouvez faire Votre fight Complé Du début A la fin Et vous allez pouvoir Voir Qu'est-ce qui ne va pas Donc là par exemple Tout à l'heure Il nous disait Euh C'était où C'était 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 Là 2 minutes 51 On va aller voir A 2 minutes 51 Euh Tac Une 36 Hop De 51 Voilà C'est ici Donc c'est ici Qu'on voit Que la maîtrise A été cassée Donc On voit bien La progression L'enchaînement des sorts Tac 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 Et là Quand on arrive Sur cette pomme du tigre Donc il y a dû avoir Un truc Qui s'est passé Donc Soit une voile à poser Soit un bump Ou une carrière dans le genre Et du coup On s'est retrouvé Perdu dans ses sorts Parce que ça arrive à tous Et on a repris directement Avec une pomme du tigre Alors que Le dernier sort utilisé C'était une pomme du tigre Donc à 2 minutes 51 Du fight C'est un peu dommage Il a quasiment fait Tout le fight Sous buff Là Il a cassé Bon C'est pas grave Donc voilà Après vous pouvez voir Un peu Tous les Tous les sorts Que vous avez utilisés Donc On va essayer d'expliquer Vite fait Techniquement Les sorts de ce style là Donc les tempêtes Terre et feu Vous allez avoir Une marque grisée Après Qui va vous indiquer La durée Voilà Donc il a quasiment 100% de time Oula Ça me part un peu Beaucoup Donc c'est peut-être Les temps de recharge Plutôt Ok Donc Voilà à peu près Pour les logs Les logs C'est bien Mais c'est pas bien Faut pas l'oublier C'est bien Mais c'est pas bien Parce qu'il y a des personnes Qui vont se dire Ah je suis une grosse merde Ça sert à rien Je passe à autre chose Je ne sert à rien Sauf que non Il faut pas vous prendre La tête comme ça Les logs C'est vraiment là Pour vous aider Pour vous aider Pas pour vous mettre Plus bas que terre Si vous savez Un minimum Interpréter Du coup Je pense Vous avoir un peu Aidé là dessus Si vous savez Un minimum Interpréter les logs Du coup maintenant Via WoAnalyzer Qui est un super Super site Qui permet vraiment De vous améliorer Enfin qui permet vraiment De voir les problèmes Parce qu'il vous marque Les problèmes directement Vous allez faire des progrès Assez rapides Après Il faut vous dire un truc C'est que tout le monde N'est pas parfait C'est très dur D'avoir la perfection Si on prend par exemple Au healing Qu'on me prend moi Donc là par exemple J'ai fait une perf De 73% Donc c'est pas C'est très bien Mais il y a moyen De faire mieux encore Donc On va voir ce qu'il va me dire Sur le healing Voilà Donc là par exemple J'ai pas mal de choses Qui ne sont pas bon Il y a des choses Des personnes Du moins de réduire Mon over heal Avec des personnes Qui ont perdu Des points de vie Donc voilà Your non healing time Can be approved Donc en gros Je passe trop de temps A ne pas healer Voilà En gros ce qu'il me dit Du coup on passe vite fait Sur le Sur le petit CDDef Que je vous parlais d'ailleurs CDDef Ou CD Voilà par exemple L'aura de maîtrise La maîtrise des auras Pardon Bon là j'en ai fait 0 sur 2 Bon bref La donne Enfin le logiciel Enfin le site Pardon Je vais y arriver Va partir sur une base de données Comme je vous ai dit Du temps du fight Donc si votre fight Dure 5 minutes Que vous avez un CD Qui dure 2 minutes Il va vous dire Tu peux le caster Donc Une Deux Trois fois Il va te dire Tu peux le faire 3 fois Si tu le fais pas 3 fois T'es pas bon Sauf qu'il y a des moments Il y a des CD Par exemple Comme des CDDef Qui se payent Des styles Une minute de recharge Vous allez pas le claquer Dès l'open C'est pas logique Et là C'est peut être Un petit quelque chose Que j'aurais à reprocher Au site C'est que Il vous dira Attention Sur un fight De 5 minutes Ton CD il a 1 minute Donc t'aurais pu le claquer 5 fois C'est pas normal Tu l'as claqué Que 2 fois Non Ca c'est C'est plutôt lui Qui a une réaction On va dire C'est une réaction Informatique Tant que tu peux l'utiliser Tu l'utilises Sauf que ça va dépendre Vraiment Si vous allez pas Utiliser votre CD Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que Vous devez Parce que le site Vous dit que Tu peux l'utiliser Plus souvent Donc tu dois L'utiliser plus souvent Faire très attention A ça Un CD Reste Situationnel Si vous êtes sûr Que vous allez Prendre des dégâts Si vous êtes sûr Que vous allez Prendre quelque chose Qui risque Qui a des chances De vous tuer Là c'est le moment Où il faut claquer Son CD Si vous prenez Des dégâts mineurs Que vous pouvez absorber Ou que vos heals Peuvent gérer derrière Par exemple Vous prenez une claque A 50% Mais derrière Vous savez que vos heals Peuvent gérer ça Sauf cas exceptionnel Sauf cas Où vos heals Vont vous le demander Ne claquez pas de CD Après 50% Ca fait un peu beaucoup Quand même On sait jamais Mais voilà Quand vous allez prendre Juste 10-20% 30% de PV en moins Claquez pas de CD Pour ça Gardez les vraiment Pour les plus gros moments Ou quand ils vous le demandent Voilà Donc là Ca serait peut-être La petite chose Que j'aurais à reprocher Au site Par rapport à ça Sinon En termes D'informations Données Il est Il est génial Il est génial Il vous permettra De vraiment De vous améliorer Ca c'est sûr C'est certain Donc surtout Si vous avez des questions N'hésitez pas On peut faire des choses Beaucoup plus poussées Avec les logs Mais comme toutes mes vidéos C'est uniquement Pour donner une base C'est pas pour vous perdre Dans les méandres des logs Et passer Et passer 3-4 jours A essayer de tout comprendre C'est pas le but Vous pouvez faire des améliorations Enfin vous pouvez vous améliorer Sans pour autant Passer une semaine complète Sur les logs Donc voilà Ca nous a pris quoi Ca nous a pris Une demi-heure Même pas D'analyse Tac 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 Y'a ça qui va pas Ça qui va pas Ça qui va pas Ok Suggestion Qu'est-ce qu'il me dit Ok Il me dit de faire ça Faire ça Faire ça Faire ça Déjà rien que ces petites choses là Ca va vous faire progresser Ca va vous faire gagner du DPS Ou du heal bien sûr Parce qu'il fait totalement pour les heals Comme vous pouvez le voir Moi je suis en heal Il me dit que Je heal pas assez souvent Bref C'est une petite blague à part Du coup Question N'hésitez pas Surtout dans la vidéo A poster vos petites questions Et même à mettre des petits commentaires Si ça vous plaît Si ça vous plaît pas Faut pas hésiter à le dire aussi S'il manque quelque chose Si Si vous avez d'autres choses à dire N'hésitez pas Donc voilà Sur ce Moi je vous fais des petits bisous bisous C'est la fin du tuto Et puis on se retrouvera In game Allez bisous les gens